Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire la petite guidance pour la semaine, savoir qu'est-ce qui se passe pour vous dans les énergies. Ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. On va commencer, on va prendre l'oracle des miroirs, voir qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine, que ce soit d'ordre spirituel, sentimental ou professionnel. On verra, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Ok, j'ai trois cartes qui se sont tombées en même temps. J'ai l'instabilité, j'ai femme et j'ai cadeau. Instabilité, vous êtes en équilibre sur deux choses. Cette femme, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui êtes en déséquilibre, en quelque chose qui vous travaille en ce moment, quelque chose qui vous fait perdre votre ancrage, qui fait perdre quelque chose que vous avez l'habitude, à vos habitudes tout simplement. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Cette perte d'équilibre est un cadeau. Alors, ça peut être dû à une personne extérieure, tout comme ça peut être juste vous. On va essayer d'approfondir ça. Qu'est-ce qui vous met en déséquilibre ? Déjà, on va commencer par cette question. Qu'est-ce qui vous met en déséquilibre ? Vous qui me regardez. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une femme ? J'ai une première carte. J'ai une deuxième carte. Est-ce que je peux en avoir une troisième, s'il vous plaît ? Ok. On me parle d'un contrat. Alors, si c'est par rapport à une autre personne, c'est peut-être un contrat d'âme qu'on me parle. Si vous êtes un homme avec une femme, si vous êtes une femme avec une femme, ça peut être les deux, il y a un contrat d'âme qui se lie, contrat d'âme au niveau sentimental. Et vous doutez beaucoup. C'est ce qui vous fait peut-être mettre en déséquilibre. Ça, c'est pour la version sentimentale. Si c'est juste vous qui êtes concerné et pas avec une tierce personne, c'est vous-même avec un contrat de mission, de vie en rapport avec l'amour. L'amour peut être inconditionnel. Et vous doutez clairement de votre chemin, de ce qui se passe. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on va voir les deux cas de figure. Parce que vu que c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est très bénéfique. C'est quelque chose que vous allez recevoir et que vous allez comprendre cette semaine. Donc, on va essayer de voir les deux situations. Si c'est pour une personne envers une autre personne, une femme en l'occurrence, qu'il y a un contrat d'âme avec cette femme. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous avez des doutes par rapport à cette personne ? Je vais prendre le râle Love You. Pour vous qui me regardez, qu'est-ce qui vous fait douter par rapport à ce contrat d'amour que vous avez avec cette femme ? Je vais attendre la deuxième pour un peu de précision. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte ? Non, je n'ai trop. Qu'est-ce qui vous fait... Ah, elle est là. Ça ne va pas forcément m'aider tout ça. Il me faudrait une troisième carte. Je vous la montre après. J'ai des signes astrologiques. Ça peut aider pour vous qui m'ont regardé. Moi, pour l'instant, j'attends plus de précision. Qu'est-ce qui vous fait douter ? Vous attendez quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Ou ça peut être juste quelqu'un. Non, je pense que c'est plus quelqu'un du signe du Sagittaire, pour le coup. qui retarde sa venue pour vous, peut-être ? Que ce soit, du coup, une femme. Il y a sûrement un manque. Ou est-ce qu'il y a une autre personne, même en jeu, dans cette situation ? La flèche du Sagittaire, ça pique, ça montre du doigt, ça pointe la flèche vers quelque chose. Le Sagittaire est quelqu'un de très indépendant et très libre aussi. Est-ce que c'est aussi juste le caractère de la personne ? À voir, vous prenez ce qui vous parle. On était dans le premier cas de figure. Si vous étiez installe par rapport à une relation avec une femme, un contrat d'âme, donc un contrat, une personne que vous connaissez depuis longtemps, d'ancienne vie, qui est soit du signe Sagittaire, soit une personne qui est libre dans sa tête, qui a pointé son dévolu sur vous et vous l'attendez. C'est ce qui vous met clairement dans le déséquilibre et qui vous met dans le doute. Vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne. Ensuite, il y avait le deuxième cas de figure concernant le contrat de sa propre mission de vie, nous-mêmes du coup, avec l'amour qui ressort, donc l'amour inconditionnel, son amour de soi aussi. Qu'est-ce qui vous fait douter, vous, sur votre chemin de vie ? Je vais prendre l'ourave des vidéos pour comprendre cette partie-là. Qu'est-ce qui vous fait douter, vous, qui me regardez sur votre chemin de vie ? Ok, j'ai une première carte. Une période de stagnation. Vous n'avancez pas, ok ? Vous avez l'impression de stagner sur place ? Vous n'avez l'impression de ne pas avancer ? Est-ce qu'on peut réagir dans notre précision ? Ok. J'ai la carte de la rupture. Vous êtes peut-être sur un changement de voie, que ce soit professionnel, amical, sentimental ou juste sur vous. Vous êtes en train de changer, clairement. Et il y a un changement, mais qui stagne. Et ce qui fait que vous doutez aujourd'hui. Ok. Dans les deux cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer, du coup, pour vous, cette semaine, précisément. ce qui peut arriver de manière positive ou négative. Je vais prendre l'oral de la lunologie. Qu'est-ce qui va vous amener à vous qui me regardez qu'est-ce que cela va changer ? Tiens, non. Je vais poser la question par rapport au cadeau, la carte du cadeau. Qu'est-ce que cela va vous apporter comme cadeau ? Vous doutez, ok. Pas de problème. Mais c'est un cadeau pour vous. Mais qu'est-ce que c'est ce cadeau ? Peu importe le cas de figure dans laquelle je vais vous trouver si ce soit pour un homme ou une personne, donc que ce soit juste pour vous-même. Ça ne veut pas. Ok. On change. Je vais prendre l'oral de la chouette messagère. On va voir ce que ça donne. Ça donne l'oral très tranchant. Il faut avoir des réponses tranchantes. Ok. On a la carte de la cigogne d'une naissance. Alors, il y a une nouveauté. Quelque chose, oui, qui se passe à l'intérieur de vous. Une nouveauté. C'est ça le cadeau. Que vous soyez dans une période de doute avec une personne. C'est un cadeau, une renaissance personnelle. Vous êtes en train d'évoluer, de changer. Cette personne que vous avez rencontrée est un cadeau. Si vous êtes, vous, juste vous, en période de doute par rapport à vous, en période de stagnation parce que vous avez rompu avec d'anciens mécanismes, avec d'anciennes habitudes. Pareil. C'est un cadeau parce qu'il y a une renaissance qui va venir. Il faut juste être patient. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte ? S'il vous plaît. Ok. Jugement, accusation. Vous allez tout simplement peut-être arrêter de vous juger vous-même. Vous allez juste arrêter votre paranoïa vous concernant ou concernant des doutes que vous avez avec une autre personne. Arrêtez de l'accuser ou vous accuser. Les choses arrivent comme elles sont arrivées. Je vais demander une troisième carte pour avoir plus de précision sur ce jugement. Vous êtes en train de vous aller renaître cette semaine. Clairement, quelque chose va avancer. Vous allez devoir apprendre le non-jugement. que ce soit pour l'autre ou pour vous-même. Est-ce qu'on pourrait avoir une troisième carte ? Alors, escalier, étape à franchir. cette semaine vous allez passer un cap tout simplement en fait. Un beau cap le jugement ça fait penser vraiment à le travail de la blessure d'humiliation que ce soit pour vous ou pour les autres. le rejet aussi. Vous allez passer du coup cette semaine un cap énorme où vous allez travailler sur vous sur le fait avec une autre personne où même s'il y a un retard que vous attendez cette personne c'est un cadeau parce que l'attente va vous permettre de travailler sur votre blessure d'humiliation ou de blessure de rejet que vous êtes juste en train de de vous juger vous-même en fait vous êtes juste dans la patience pour vous-même parce que vous avez arrêté quelque chose vous êtes sur un nouveau processus et ça prend du temps il y a du retard mais vous êtes en pleine période de renaissance vous allez apprendre à lâcher prise et à ne plus vous juger et à ne plus être trop dur avec vous-même et cette semaine va être une belle étape qui va être franchie à ce niveau-là donc c'est un beau travail personnel qui vous attend on va finir sur un message est-ce qu'on a un message pour vous pour cette semaine quelqu'un pour vous qui me regardez on vous demande de ne pas avoir de regrets est-ce que c'est une période passée ou quelque chose qui est en rapport du coup avec cette personne que vous attendez ou juste par rapport à vous-même n'ayez pas de regrets ça va ça avance et c'est sur le bon chemin voilà j'espère que ce tirage vous a plu je vous souhaite une belle soirée une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine